De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle, du cœur vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons ta gloire, Seigneur Jésus. C'est pas parce que nous sommes en carême encore que le dimanche, il n'y a jamais de carême. C'est le jour du Seigneur. Mais c'est pas parce que nous sommes en carême qu'il faut avoir des têtes d'enterrement, tristounettes. Parce que, tout simplement, je veux dire, si on cherche le carême, c'est pas dans nos églises que ça se vit. C'est à l'extérieur, dans nos vies, à l'extérieur. Et j'allais dire, la vie en tant que telle, c'est vrai que ça peut être un carême permanent. Vous savez, les mésententes familiales, les difficultés dans les couples, la difficulté de vivre, je dis de survivre parce qu'on n'a pas assez d'argent, l'égoïsme des uns et des autres, c'est-à-dire la perspective du passage dans l'au-delà, la vieillesse, la maladie, va dire, c'est pas rigolo. C'est vraiment carême. Et ça, c'est le vrai carême. Mais que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, porte et supporte. Et nous, si nous voulons vivre un vrai carême, au sens chrétien du terme, c'est pas la peine de s'apesantir sur les difficultés, les épreuves, la souffrance, de toute façon. Tout est là. Le vrai carême, c'est de rebondir avec la force de Dieu et de dépasser toute cette souffrance, toutes ces misères, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, toutes ces solitudes, tous ces désespoirs. C'est ça, le vrai carême spirituel. C'est pas battre l'incouple, je veux dire, se farcir la tête, non, se farcir pas la tête de cendres, mais se couvrir de cendres. Je veux dire, la vie en tant que telle est assez dure pour ne pas en rajouter. Et j'allais dire, si nous sommes convoqués par le Seigneur, si à chacune de nos célébrations, nous chantons les merveilles, l'action de grâce, c'est pour tout ce soutien, toute cette force, toute cette énergie spirituelle que le Seigneur nous accorde. Et si on lit les textes de la liturgie de la parole d'aujourd'hui, c'est comme le dit la publicité d'un grand centre commercial, de grands magasins, il faut positiver. C'est pas la peine de regarder le négatif, le négatif, il est à nos portes, il est en nous. Mais j'allais dire, quand on veut dire positiver, et les textes de la liturgie de la parole d'aujourd'hui nous donnent l'occasion de positiver. Alors, reprenons, non pas trois lectures avec à chaque fois trois points, mais simplement trois lectures. Et avec trois mots clés, trois mots forces. Nous sommes bénis. Pas des bénis, oui, oui. Pas des gens qui se contentent de venir à l'église, qui s'égrasent et qui s'imaginent que la voix tonitruante du ciel, impérieuse, telle une épée de Damoclès, va nous tomber sur la tête, et cette voix de stentor, de commandeur, va nous égraser. nous sommes des bénis. Nous sommes aussi sauvés par la grâce du Christ. S'il est venu par nous, s'il est incarné, s'il a prêché la bonne nouvelle, s'il est mort, si Dieu, le Père, dans sa toute puissance, l'a ressuscité, c'est pour que nous soyons des vivants, de ceux qui ont échappé à la mort, aux ténèbres, aux difficultés de cette vie, en les dépassant. Ça ne va pas disparaître tout d'un coup. Mais, nous sommes sauvés parce que le salut nous a été mérité par le Christ, et il n'y a que le Christ qui est notre salut, parce que le Christ est sauveur, des bénis, des sauvés. et dans cet évangile de la transfiguration. On a tous des visages différents, on a tous des parcours différents, on a tous cette commune humanité avec, bien entendu, ses caractéristiques, ses originalités. Mais, à travers ce que nous vivons chacun de notre côté, nous avons été touchés par la grâce. Et la grâce divine, c'est cette vie de Dieu qui a été déposée en nous et dont nous vivons à chaque instant de notre vie chrétienne et de notre vie humaine. C'est-à-dire, nous avons été transfigurés. C'est-à-dire, à partir de notre état humain, il y a cette pleine lumière, cette douce lumière, cette joyeuse lumière de la divinité de ce Dieu qui est Père, de ce Dieu qui est amoureux qui irradie, qui transfigure, qui illumine nos visages et nos vies. Ce n'est pas réjouissant, ça ? Faites-moi un sourire. Alors, j'ai dit en trois mots ce que j'avais à dire, alors, je reprends maintenant, parce qu'après tout, je suis venu pour prêcher le carême, il faut qu'un Dominicain occupe un certain temps de parole, sinon, on ne le rappelle plus. si nous sommes bénis. Ah, ça, ça va être la partie moins rigolote. Je vous ai dressé ce qui est beau et maintenant, il va falloir creuser en nous. si nous sommes des bénis de Dieu et tel que nous le appelle notre première lecture, comme Abraham, nous avons à partir, à quitter nos certitudes, nos conforts, nos rentes, certitudes, confort, rentes, spirituelles. Parce que souvent, dans notre vie, notre façon de vivre la foi chrétienne, on a mis Dieu dans sa poche. On croit être en sa présence, mais on n'en fait qu'à sa tête. Et on pense que, finalement, en faisant comme on a toujours fait, en continuant, vous savez, les habitudes, même spirituelles, ça s'attrape vite. Et ça nous enferme. La dernière fois, le premier dimanche, on parlait des tentations. Vous savez, cette façon d'écouter que sa petite musique. On n'écoute pas Dieu, on le fait parler et on parle à sa place au lieu d'ouvrir les oreilles. Et si nous sommes, si nous voulons être bénéficiaires de cette bénédiction de Dieu, il faut se présenter tel que nous sommes devant lui et arrêter d'occuper toute la place, d'écrasser, d'étanter, s'alléger, faire confiance, s'ouvrir et accepter d'être mené par là où il veut nous guider. Ça, ça demande de prendre sur soi. Il est toujours en train de râler, tu n'as pas fait comme je voulais, je voulais si, tu ne me l'as pas donné, regarde ce que tu fais, toutes les misères du monde, c'est de ta faute, si tu étais tout puissant, tu changerais tout, mais non, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute des hommes. Et j'allais dire, il faut être en éveil, aux aguets, en attente de celui qui est bien présent et qui, par la qualité de notre attente, de notre confiance, de notre écoute, nous apportera la bénédiction, pas simplement à titre personnel, mais cette bénédiction qui est pour toutes les nations et qui est pour le genre humain. Alors, frères et sœurs, ce temps de carême, c'est fait pour, j'allais dire, permettez-moi l'expression, se présenter nu devant le Christ. Arrêtez de jouer la comédie, de se peindre de toutes les plus belles couleurs, mais tels que nous sommes et nous présenter devant Dieu en disant, voilà, il y a des choses qu'il faut quitter, dont il faut se débarrasser. Recréez-moi, fais-moi, fais de moi une créature nouvelle pour que chaque pas dans cette vie soit un nouveau départ, même si on a pris le bon chemin. Mais parfois, il nous arrive de trébucher, de désespérer, mais toujours, toujours, cette bénédiction de notre Dieu nous accompagne si nous acceptons de lui tendre la main, de lui donner la main pour qu'il nous mène sur les chemins du ciel. La seconde lecture qui est très belle aussi, qui est tirée de Timothée, là encore, c'est vrai que nous sommes sauvés, nous avons été sauvés par le sang, par les mérites, par la passion, par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection qui fait de chacun d'entre nous des vivants pour Dieu. Mais ce salut qui réside en Jésus-Christ seul et c'est par notre attachement à Jésus qui est Dieu et qui est une personne, pas des idées, c'est par notre attachement à Jésus-Christ qui est notre salut, qui est le seul sauveur que nous serons sauvés. Et est-ce que les uns et les autres, dans notre façon de vivre, notre foi chrétienne, est-ce que, permettez-moi l'expression, nous avons des têtes de sauvés ? Quand on se regarde et quand on voit dans nos églises où il n'y a que des têtes blanches, enfin, je n'ai rien contre les têtes blanches, moi je suis bientôt à la retraite. mais quand on voit que nos églises n'attirent plus et qu'on a dépensé tant d'argent pour construire ces édifices, on se demande mais pourquoi ça ne marque pas les gens ? Pourquoi ceux qui ne sont pas croyants ne se rendent pas compte que nous vivons ce salut qui nous a été mérité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ ? Et ce qui est assez intéressant dans ce texte des pitres de Paul à Timothée, ce n'est pas que nous ayons été sauvés, mais c'est parce que si nous vivons vraiment le Christ au cœur de notre vie, le Christ sauveur, un salut, vous savez ce que c'est ? C'est une libération. C'est, je veux dire, faire confiance à quelqu'un qui nous vaut du bien et qui nous procure du bien. dans ce texte de Paul à Timothée, avec la force de Dieu, prend ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Et un peu plus bas, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Alors, on va être persuadé d'être sauvé, mais si on se contente de capitaliser cela et de vivre ça comme une rente dans son coin en disant « Non, c'est pour mon bénéfice personnel », ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que si nous sommes sauvés, ça dilate notre cœur, ça dilate notre vie, ça libère nos voix pour précisément annoncer cette Évangile, cette bonne nouvelle. Et si, je veux dire, nos contemporains sont si peu sensibles au salut que nous sommes supposés que nous sommes supposés vivre dans nos sacristies et dans nos églises, c'est peut-être que parce que nous n'annonçons pas suffisamment l'Évangile là où nous sommes. Et j'allais dire, ce temps du carême s'est fait pour que chacun d'entre nous, nous soyons de ces missionnaires du Christ sauveur, pas des gens qui regardent les autres avec mépris en disant « Oh mon petit, tu n'auras jamais le salut, moi je suis le salut, tu es mauvais, tu n'as qu'à faire comme moi ». C'est trop facile. Si nous sommes habités par ce salut de Dieu, si le Christ est vraiment notre sauveur dans ce que nous vivons, alors forcément autour de nous nous en témoignons. Et autour de nous, nous sommes de ces missionnaires, de ces prédicateurs de la bonne nouvelle et de ces missionnaires du salut pour tous nos frères, les humains. Et je ne veux pas vous dresser le catalogue de ce qui se passe dans le monde. Notre monde a besoin de salut, notre monde a besoin de connaître le sauveur, notre monde a besoin de connaître Jésus-Christ. Pourquoi ? Les difficultés économiques, les bisbilles politiques, le problème de l'immigration, les problèmes de mœurs, enfin, le refus de partager, l'injustice, la violence, le mépris de la femme, enfin, vous imaginez ? Enfin, il n'y a rien à imaginer, c'est la réalité et si nous sommes vraiment sauvés, il faut être de ces missionnaires de ce salut que le Seigneur est venu nous apporter. Et enfin, transfigurer. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Moi, ça me plairait bien. Bon, je commence à avoir des problèmes de santé et tout d'un coup, par un coup de baguette magique, je serai comme lorsque j'avais 20 ans. Malheureusement, ça ne se reproduira pas. Et on s'imagine que la transfiguration, c'est un éclair fulgurant qui vous saisit à un moment donné et qui va tout de suite disparaître mais qui ne change en rien. Et c'est un peu comme la loterie, vous savez, on attend de toucher le gros lot, quoi. On ne sait pas ce qu'on fera après quand on l'aura touché. Mais on attend. Mais ce n'est pas ça la transfiguration. Bon, d'abord, c'est la transfiguration du Seigneur. Mais ce qui est important dans cet évangile, ce qu'on nous dit, c'est que nous avons vocation à être des dieux. Il y a un seul Dieu. Nous avons vocation à être divinisés, c'est-à-dire à partager cette vie d'amour entre le Père et le Fils dans la communion de l'Esprit Saint. Ça, c'est important. Quand on parle du temps de carême comme un temps de grâce pour vivre la grâce de l'amour, l'amour de Dieu, nous le vivons maintenant. C'est maintenant qu'il faut le vivre. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous n'avons pas la totalité de cet amour parce que nous sommes des êtres humains encore pécheurs, encore faillibles. Mais l'amour de Dieu est déjà présent. Et qu'est-ce que nous faisons dans nos églises ? En écoutant la parole de Dieu, en fréquentant les sacrements de l'Église, en nous rapprochant de notre prochain. C'est déjà cette vie divine qui a déjà commencé. Et nous avons été marqués du saut de l'Esprit pour vivre comme des enfants de Dieu, comme des fils bénis du Père et des enfants sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. ne remettez pas dans le futur ce que nous avons déjà ici et maintenant par mode de participation. Et c'est ça qu'il faut vivre. Ce n'est pas se dire « Bon voilà, quand on sera dans l'au-delà, tout va arriver, on sera enfin arrivé. » Mais non, on a déjà commencé. Et si, 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 si on ne commence pas ici et maintenant, ce n'est pas dans l'au-delà que ça va commencer. Alors, frères et sœurs, vivons de cette bénédiction de notre Dieu. Vivons du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vivons de cet amour que Dieu nous donne au quotidien, ici et maintenant. Amen. Sous-titrage ST' 501